Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de mardi. Investiguez. Lisons Acte 20, les versets 20 et 21. Matthieu 9, les versets 35 à 38. Et Proverbe 6, les versets 6 à 11. Acte 20, les versets 20 et 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 9, les versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Proverbe 6, verset 6 à 11. Remé Ménège, quelles relations ces versets ont-ils avec le passage principal? Quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec le discipula et la moisson? Au revoir et à demain si Dieu veut.